La Côte d'Ivoire, c'est un potentiel extrêmement riche. La Côte d'Ivoire, c'est le premier producteur de cacao dans le monde, c'est 40% de la production, c'est le premier producteur africain de palmiers, c'est le deuxième, le premier producteur africain de caoutchouc naturel, c'est le premier producteur africain de noix de cajou, c'est le premier exportateur africain de fruits. Et je peux continuer la liste. C'est une production, par exemple, au plan minier qui s'accroît d'année en année, c'est 18 tonnes d'or, de production d'or, par exemple, en 2014, c'est du fer en abondance dans la partie ouest, c'est du manganèse, etc. Donc c'est un pays avec un potentiel extrêmement important qui reste évidemment à être mis en valeur, à être exploité. Évidemment, la Côte d'Ivoire fait appel à tous ceux qui peuvent lui permettre d'exploiter dans les meilleures conditions toutes ces potentialités-là. C'est un pays jeune, 73% de la population a moins de 35 ans. Donc c'est un pays avec un bel avenir, parce que c'est une jeunesse qui est bien formée. C'est une jeunesse qui est de mieux en mieux formée. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, c'est un pouvoir politique qui est responsable, un pouvoir politique qui a une vision, un chef d'État qui a une vraie expérience, parce qu'il a dirigé des institutions internationales avant de prendre cette fonction. Il a été directeur général adjoint du FMI pendant plusieurs années. Donc il sait ce que veut dire gérer un pays. Il y a une équipe ministérielle qui est engagée, qui est motivée. Et tout cela, j'allais dire, créer un terreau qui est extrêmement favorable à l'investissement et au développement du pays. Donc nous faisons appel à tous ceux qui ont envie de nous accompagner et surtout à tous ceux qui ont envie d'investir et de gagner de l'argent, parce qu'il y a du potentiel pour le faire ici. – Sous-titrage FR 2021